Musique Je m'appelle Anastrid Brunet, je suis installée à Marbeau depuis 2002. J'ai monté mon atelier chez moi et dans mon village en Bresse. J'aime bien travailler les deux activités en poterie. Le modelage permet de faire des pièces plus créatives en pièces uniques, en pièces originales et uniques. J'ai une clientèle pour ça, qui recherche vraiment quelque chose de particulier. Et puis je fais du tournage, j'aime beaucoup aussi tourner, c'est beaucoup plus technique, ça fait appel à peu moins de créativité. Mais ça permet de faire des petites séries de pièces utilitaires, genre bol, saladier, pichet, etc. Donc j'ai décidé de m'installer à Marbeau, parce que déjà j'habite à Marbeau. Et quand j'ai fait ma formation à Lyon, on s'est posé la question d'aller en ville et finalement la campagne a pris le dessus. La nature qui est très proche de moi, moi je suis issue d'un milieu agricole. Donc voilà, je voulais garder cette proximité avec la nature et les animaux et la Bresse qui est une très belle région. Les clients quand ils viennent chez moi, ils ont envie de discuter, ils ont envie de découvrir mon travail. Et moi j'aime beaucoup parler avec eux, prendre le temps d'expliquer la façon dont je procède. Et c'est la proximité qui me plaît justement et c'est ce que les gens attendent je pense quand ils viennent dans des ateliers comme ça. Je suis présidente de l'association des métiers d'art depuis 8 ans à peu près. C'est une association départementale, très soutenue par la chambre des métiers et de l'artisanat de Lain. Et nous comptons environ actuellement 35 membres. Alors ce que j'apprécie dans l'association c'est le fait de se regrouper. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'artisans qui vivent dans les campagnes un peu reculées. Et voilà, de nous retrouver en se sentant plus fort, plus entendus, plus crédibles aussi auprès des gens. Que si on est tout seul à batailler dans notre coin, peut-être qu'on va plus vite mais on va moins loin. Un client qui m'a marquée énormément, c'est une dame que je ne connaissais pas, qui n'était pas encore cliente chez moi. Qui s'est arrêtée devant mon stand et qui est tombée en admiration devant une pièce. C'était un petit enfant assis avec un oiseau et elle a pleuré. Et moi j'avais aussi les larmes aux yeux parce que ça lui provoquait tellement d'émotions que j'étais très émue également en fait. Et elle a ressenti ce que je voulais faire passer. Parce que dans les mots de l'âge, on essaie de faire passer un message ou une émotion, quelque chose comme ça. Et cette personne, on était synchro, elle avait les larmes aux yeux et elle l'a acheté. Ah oui, on peut faire de très belles rencontres, de très beaux échanges. Et ça fait grandir de rencontrer des personnes et puis d'échanger, de ne pas forcément être d'accord tout le temps. Mais le fait d'avoir des clients et d'avoir le temps de discuter avec eux est quelque chose de beau. Ou quoi en fait ? Sous-titrage ST' 501